J'aurais pu complètement intégrer cette secte. J'aurais pu complètement devenir une Raëlienne. J'aurais pu donc être cette personne-là comme des millions d'autres personnes. Salut à tous ! Alors aujourd'hui, je vais vous faire une story time. J'ai vu des extraterrestres dans ma vie. Si tu me prends pour une folle, je t'invite à ne pas regarder cette vidéo. Alors je ne sais pas si, comme moi, vous avez regardé le documentaire sur Netflix sur Raël. Raël qui est un donc gourou qui prétend avoir reçu des messages des extraterrestres. Et moi, j'étais pas loin d'intégrer sa secte et je vais vous raconter comment dans cette vidéo. Mais avant de commencer, il faut que je vous parle du partenaire de cette vidéo. Peut-être que c'est un extraterrestre, peut-être qu'il est comme ça. Bonjour, je suis votre père à tous. Non, bien évidemment, c'est pas ça. C'est parce que là, en fait, je vais vous parler de cette marque. Et ça, c'est mon masque LED. Ça veut pas dire que je suis moche. Ça veut dire que les LED qui sont à l'intérieur me permettent de l'être un petit peu moins. LED. T'as compris le jeu mot ? Aujourd'hui, je te parle de Current Body. Je sais pas si je le prononce bien. Chez qui j'avais acheté ce masque avec mes petits deniers personnels tellement j'étais convaincue. Ça, c'est un masque, tu vois, flexible. C'est des lumières rouges, ça te permet d'améliorer le grain de ta peau. Ça travaille sur les rides, sur les rougeurs, etc. Et alors, pour vous dire la vérité, je vous jure que je ne mens pas. Il y a quelques mois, je commençais à m'inquiéter de... Vous voyez ça, là, ici, là, le relâchement ? Je dis là, oh là là ! Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais pas commencer à faire un lifting. C'est beaucoup trop tôt. Voilà, c'est la gravité. Enfin, je veux dire, on va tous y passer, mais si on peut retarder un peu le process. Et je promets que je commençais à regarder s'il existait des machines sur le marché efficaces. Et quelques temps après, sans que je n'achète rien, je reçois un mail de Current Body qui me contacte pour me proposer de tester une machine, celle-ci, qui permet donc de stimuler le collagène, qui va venir un petit peu retendre, retendre tout cette petite tripe, là, comme ça, là, vous voyez, un petit peu. Je veux dire, ça ne pouvait pas mieux tomber, évidemment, que j'ai dit, mais envoyez-moi ça tout de suite. Donc, c'est quoi ce petit appareil de radiofréquence pour vulgariser ? Ça envoie de la chaleur. Vous voyez, hop, vous faites ça, vous le branchez, vous le mettez sur votre peau. Et là, la technologie, c'est que ça vient extrêmement rapidement, par rapport au contact de ta peau, déterminer la chaleur idéale. À partir du moment où là, ça clignote plus, tu viens faire des petits ronds comme ça. Hop, 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 hop. Et ça vient donc stimuler le collagène. Et on fait 5 minutes par face. Une fois que les 5 minutes sont passées, pip, pip, il y a un petit voyant orange qui dit, c'est bon, tu peux passer à autre chose. J'ai vu ici, là, toute ma jawline qui a commencé à mieux se redéfinir. En quand même assez peu de temps. On vous conseille 8 semaines de traitement, mais à raison d'une seule fois par semaine. Et c'est ça que je trouve merveilleux. Vous avez, moins 15% avec le code qui s'affiche. Petit appareil de radiofréquence. Merci, Cure and Buddy, parce que prendre l'âge, c'est pas grave. Mais on n'est pas obligé de voir tout se dégringoler comme ça hyper rapidement. On fait de plus en plus de routine. Donc ça, avec ce petit gel conducteur, pour moi, maintenant, c'est le combo gagnant. Peu bas routine, voilà. Allez, repartons sur mon escroc maintenant. En 1975, Claude Perrillon, de son vrai prénom, a 35 ans et débarque comme ça dans son petit village en déclamant qu'il a eu sur la colline une rencontre du 3ème type, alias donc des extraterrestres, qui sont venus lui délivrer un super message. Quel est ce message ? Qu'en réalité, la vie sur Terre, nous, êtres humains, avons été créés par les extraterrestres. Et Claude Perrillon, à Raël, va recevoir pour mission de propager le message au plus grand nombre. Ce qu'il y a de bien souvent dans ces histoires-là, c'est que, bon, bah, comme il était au fin fond d'une colline qui surplomb un village dans la Dordogne, évidemment, il n'y a pas de témoin. Et voilà donc notre petit Raël, qui commence à diffuser la bonne parole, commence son travail finalement d'endoctrinement. Il fait quand même bien les choses parce que le mouvement prend de l'ampleur, prend de l'ampleur, et l'idée, c'est que, comme c'est lui le messager, comme il va également faire un second voyage sur la planète extraterrestre, il va recevoir, de la part donc des Elohim, la conscience et la connaissance absolue qui vont faire de lui le nouveau prophète. Oui, car il témoigne de manière très premier degré aux gens que lors de son voyage avec les extraterrestres sur leur planète, il a pris le café avec Jésus, Mahomet, un Bouddha, bref, toutes les figures emblématiques de toutes les religions, il était à leur table, ce qui fait de lui le prophète du temps moderne. Et ce qui va faire la différence, c'est que les gens vont se dire si c'est les extraterrestres, d'un seul coup, il y a une raison pseudo-scientifique. Il va surfer sur les idées de clonage, c'est comme ça qu'on accède à la vie éternelle. Et en ça, c'est hyper malin parce que ça permettait de rationaliser tout ce qui n'est pas rationnel dans la croyance des religions qui nous demande finalement de croire. Un dieu impalpable, d'un seul coup, prend forme dans une espèce d'incarnation bien plus matérialiste qui est juste une civilisation plus avancée. Et comme des témoignages de gens qui ont vu des ovnis, on en voit tout le temps des documentaires, même de la CIA, du FBI, des anciens militaires qui parlent d'objets volants non identifiés qui n'ont rien à voir avec des objets de type armé, même si dans le détail, c'est un peu bancal, la sauce, elle passe bien en fait. Ça devient plus pragmatique, plus rationnel. Et voilà la vérité, bien sûr. Maintenant, pourquoi je vous dis que j'aurais pu rentrer dans cette secte ? Pour comprendre, il faut que je vous raconte mon storytelling. Et garder l'esprit ouvert. Je suis une jeune adolescente, quand ça arrive, j'habite dans le nord de la France, et l'histoire se passe en deux temps. C'est l'été, au mois de juillet, il fait très chaud, il est environ 23h, et j'ai la fenêtre de ma chambre en grande ouverte parce que justement, il fait très très chaud, et je m'affaire, je fais des petits trucs. Quand j'entends un bruit très particulier, attention, mime en prévision, dans 3, 2, 1... C'était un espèce de bruit sourd, mais quand même très 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 audible. Je vais donc à ma fenêtre, du premier étage, c'est une petite maison des mines, dans une petite cité des mines du nord de la France. Rien de particulier. Quand je vois un truc extrêmement étrange qui avance en cadence avec le son, que je vous refais parce que plaisir des oreilles, Je vois donc au-dessus de la cime des arbres, un espèce d'immense parallélogramme, mais qui n'est défini que par les contours. Il n'y a rien dedans, c'est-à-dire qu'on ne voit que les lignes d'un parallélogramme, et ces lignes sont extrêmement bien définies. Pour autant, elles ont la couleur et la matière d'un nuage. Un espèce de blanc cotonneux, mais extrêmement précis. Je suis tellement fascinée que j'appelle mon père, il me rejoint, il assiste à la même chose. Il n'a aucune explication à donner, on essaye, on essaye, on ne comprend pas. Comme il n'y a rien à en tirer, on observe juste comme ça le phénomène. Vraiment, tu sais, comme un tapis volant, comme ça, tranquille, qui prend son temps, qui prend son temps, puis qui, à force, disparaît au loin, et le bruit avec. Trois semaines se passent, et c'est toujours l'été, nous sommes au mois d'août. Et là, je vais passer quelques jours chez une amie d'enfance, et il est à peu près 23h30, voilà, à peu près les mêmes horaires. Et là, je lui raconte l'histoire que je suis en train de vous raconter. Je lui dis, tu sais, Hello, je me demande si c'était pas des extraterrestres, ah bon, ahaha, hi hi hi, hu hu hu, je t'assure, c'était vraiment très étrange. Elle a à peine le temps de rire, de me croire à moitié, hein, et puis de reprendre la parole pour un nouveau sujet de conversation. Je vous jure, sur ce que j'ai de plus cher, je réentends le bruit que je lui ai imité une minute trente à vous. Le bruit s'intensifie. Mon oreille est attirée, elle, elle est en train de parler, et je lui dis, attends, 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 stop, est-ce que tu entends ce que j'entends ? Elle entend l'oreille. Elle entend la même chose que moi. Et là, j'ai une certitude absolue. J'ai la certitude qu'ils arrivent. Et je dis donc à mon ami, les v'là, je le sais, je le sais qu'ils arrivent. De qui je parle, je ne sais pas. Mais par contre, je sais qu'ils arrivent. Cette certitude basée sur quelque chose d'absolument irrationnel, c'est très troublant. C'était presque comme un, une information télépathique. Je saute du lit, et je vais à la fenêtre. Elle, elle avait une grande maison, un vieux corps de ferme, elle avait des hectares de terrain devant elle. Donc, autant vous dire que là, à la fenêtre, le terrain était dégagé. Je suis à la fenêtre, j'observe, je ne vois rien. Enfin, si, je vois quelque chose. Je vois bien une petite lumière au fond, mais je vais vite comprendre que ça n'a rien d'exceptionnel. C'est juste le lampadaire du village, d'un côté, le plus loin. Donc voilà, ça fait une petite loupiote. Ça n'a rien d'irrationnel. Voilà, il n'y a rien dans le ciel. Il n'y a rien. Il n'y a rien, je suis comme ça, il n'y a rien. Et le bruit, je l'entends toujours. Je ne suis pas folle. D'un coup, d'un seul, j'ai un léger mouvement, je ne m'en souviendrai toute ma vie. Je fais juste comme ça. Et t'apparues de nulle part une soucoupe volante. Cet objet-là, qui est donc à ma fenêtre, qui était si proche de ma fenêtre, que si je m'étais levée sur le rebord de la fenêtre, que j'avais ouvert le carreau et que je m'étais comme ça penchée, avec quelqu'un qui me tient, j'étais pas loin de toucher l'appareil. Et là, on n'est pas dans le truc étrange d'un parallélogramme. Non, non, non. Là, on est dans le cliché. La forme arrondie au-dessus, arrondie en dessous, une soucoupe. L'objet est métallique, mais d'un métal, d'une pureté, d'une beauté, un espèce de gris métal, comme ça, mais irisé, avec des reflets violets. Les constructeurs automobiles, si vous êtes capables de me faire une carrosserie comme ça, je passe mon permis. Et sur le pourtour, pardon, ça fait la soupe au chou, c'était vraiment ça, des lumières qui clignotent. J'ai vraiment focussé pour avoir du détail et ce qui m'avait surprise, c'est de me dire, mais ces lampes, je ne vois pas l'incrustation, je ne vois pas en fait l'encastrement. Les phares d'une voiture, on voit l'encastrement. Là, ça se fondait dans la matière, c'était d'un lit, c'était parfait, il n'y avait aucun détail qui venait dire, bon ben là, on a mis une pièce, là on en a rajouté une, rien, pas de fenêtre, pas de trappe. Donc je suis complètement fascinée, je n'ai pas peur à ce moment-là, je suis juste dans la fascination. J'ai le temps de me retourner, de dire, Elodie, viens voir, d'observer qu'elle, elle est en train de trembler sous le drap. J'ai le temps de rire, de faire une scène de film, et de les re-regarder encore, et peut-être au bout d'une minute, l'objet disparaît en un flash lumineux. Il n'est pas parti là-haut, loin dans le ciel, et puis au bout d'un moment, on ne l'aperçoit pas. Non, il a disparu en un flash lumière. Ce qui va se passer les semaines d'après, c'est qu'étrangement, de temps en temps, sur trois semaines environ, je vais parfois réentendre ce même bruit, alors que je suis donc rentrée déjà chez moi, etc. Mais il n'y aura rien dans le ciel, il n'y aura rien. Il n'y aura juste de temps en temps, au soir, ce même bruit qui se réactive. Je vous passe les détails de ce qui m'est arrivé plus tard, parce que ça serait trop long à expliquer, mais j'ai eu beaucoup de phénomènes étranges que je n'avais pas mis en corrélation avec cette rencontre, finalement. Et bien dix ans plus tard, je vais tomber sur un livre qui s'appelle La prophétie des ombres. Il y a un film avec Richard Gere d'ailleurs qui a été tourné. Et en fait, une fois que je vais le lire, deux années plus tard, je vais m'apercevoir que tous ceux qui ont eu une rencontre du troisième type comme ça, vont expérimenter ce que moi, j'avais expérimenté adolescente après ma rencontre. Maintenant que vous savez ça, comprenez comme j'aurais pu rentrer dans la secte de Raël. Pourquoi ? J'ai 19 ans, je suis sur Paris et me voilà en train de me balader dans les rues. Quand je croise une charmante jeune femme, jeune, pas 23-24 ans, hyper positive, hyper souriante, avec une énergie vraiment très sympa. Et elle marche avec un bouquin sous le bras comme ça qui attire mon regard. Je vois tout de suite que ça parle d'extraterrestres. J'essaie de saisir un petit peu quel est ce livre et elle me voit. Elle me voit faire, elle s'arrête, elle fait, ça vous intéresse ça ? Là, toute la vérité est là. Évidemment, on parle du livre de Raël et elle me dit qu'il faut absolument le lire, qu'elle, ça a été un bouleversement, qu'elle a enfin compris le sens de l'existence, que tout se tient et que c'est pas un hasard si on se croise comme ça dans la rue. Là, en fait, si tu veux, c'est le signe qu'il faut me mettre maintenant sur le bon chemin. Je suis aussi un peu une des élues, tu vois. Et elle me dit, tiens, prends le... je dis, bah non, je vais pas te le prendre, je mets pas d'argent pour te le racheter. C'est pas ça qui compte. Tu le prends, tu le lis, ça t'est destiné et une fois que t'as fini, moi je te fais confiance, tu me le renvoies par la poste. Elle me donne son adresse, je suis hyper touchée, je trouve ça génial, vous vous rendez compte ? Ça commence comme ça, en fait. Le principe d'endoctrinement. Je dis pas qu'elle allait la chercher à m'endoctriner parce qu'elle l'était elle-même mais en fait, le fait qu'elle soit tellement convaincue, sympathique et c'est un geste de générosité. Tu te sens déjà, tu vois, intégrée à quelque chose de sain. Erreur, erreur. Mais c'est pas sa faute à elle, vraiment pas. Et là, quand je vais lire, je vais comprendre à quel point le mec est malin. N'oublie pas qu'à ce moment-là, j'ai 19 ans, donc en plus, je suis chien. Il va, grosso merdo, reprendre en fait plein de passages de la Bible, tout un tas de versets et il va les expliquer à travers le prisme des extraterrestres. Donc quand on parle de créatures ailées qui descendent du ciel et on attribue ça en fait aux anges, finalement, bah, les ailes c'était quoi ? Des appareils de transport des extraterrestres. Et franchement, ça fonctionne. Puis c'est vrai finalement quand on parle de la résurrection de Jésus et que lui fait le parallèle en fait que c'est une question de clonage, bah, pourquoi pas ? On se dit aussi finalement la foi, les choses dites irrationnelles, ça pourrait tout à fait être une forme de science qui n'est pas encore accessible. On l'entend ce discours. Quelque chose qu'on ne sait pas encore expliquer. Donc finalement, qu'est-ce qui est le plus incroyable ? Une résurrection au bout de trois jours d'un être qui a été crucifié qui, hop, qui réapparaît comme ça. Donc, ça, il faudrait le croire et dire, ok. Et d'un autre côté, on te dit, bah, en fait, c'est qu'on ne comprenait pas encore le principe du clonage mais c'est juste du clonage. C'est comme ça qu'il réapparaît. Ouais, c'est délirant mais finalement, heureusement, heureusement, qu'il est allé trop loin. Parce que là où à la limite, quelles que soient tes croyances, si ça fait pas de mal, vas-y, c'est quoi le souci avec ce gars-là ? Parmi ceux qui sont déjà sérieux, là où c'est vraiment extrêmement dangereux, c'est que dans son bouquin et dans sa secte, il préconise la liberté sexuelle pour tous. Et, ce n'est pas nécessairement l'apanage des parents que de faire l'éducation sexuelle de leurs enfants. Car nous sommes tous réunis, tous liés les uns aux autres, par nos créateurs, les Elohim. Donc, laissons des étrangers faire l'éducation sexuelle de tous, à savoir, des mineurs compris. Et ça m'avait mise dans un état tellement terrible. Pourquoi je vous dis qu'à ce moment-là, heureusement, il y a eu ce pan-là parce que même avec un sens critique plutôt développé pour une gamine de 19 ans, je restais quand même qu'une gamine. J'ai vu la dissonance se créer, c'est-à-dire, j'avais envie d'y croire et ça, ça me trigger à ce moment-là. J'ai posé le bouquin à la fin. Il m'a fallu une semaine, bien une semaine, jusqu'à ce que je reprenne mes esprits et me dire « Waouh ! Mais c'est de l'endoctrinement pur et dur ! J'ai failli tomber dans le panneau ! » J'aurais pu, si j'avais été encadrée avec des gens qui faisaient partie de cette secte, perdre mon sens critique parce qu'on n'a pas le temps de respirer, on n'a pas le temps de passer à autre chose, de revenir, de souffler. Donc, notre mental, en fait, il accepte, il accepte, il accepte. Et pourquoi c'est très dangereux, cette secte ? Parce qu'on est très nombreux à avoir vu des choses qui ne s'expliquent pas scientifiquement. C'est incroyable, c'est qu'en plus, la vie a joué en sa faveur parce qu'il parle de clonage à une époque où ce n'est pas encore plausible réellement. Quelques années après, Dolly, la fameuse brebis clonée, va faire le buzz. Tout le monde se dit « Il avait raison ! » Parce qu'en fait, le but absolu, c'est de créer une ambassade pour recevoir les Elohim qui arrivent. Mais là où le mec est un génie qui avait tout prévu depuis le début, je rappelle qu'il commence son délire, il a 35 ans, aujourd'hui, il en a passé 70. Il a ses sectes en France mais partout dans le monde. Il n'est pas un petit gourou qui est blindé et tout. Le principe, c'est que les gens doivent donner de l'argent pour créer l'ambassade qui accueillera donc les extraterrestres. Ça, c'est le but absolu des gens parce qu'ils vont arriver. Mais ils vont arriver quand, mesdames et messieurs ? 2035. J'ai hâte ! Ce qui est génial, c'est que le gars, il s'est dit « Moi, en 2035, si mes calculs ne sont pas trop délirants, ça me fera quel âge ? Ça me fera 82, 83, 84 ? » Il y a des chances que je ne sois plus là. Donc, je n'en ai rien à brûler. Ils verront la supercherie à ce moment-là. Le gars, il est ingénieux au possible. Dès le début, 35 balais, il se dit « Je peux faire toute ma carrière si j'arrive à tenir la carotte sur un truc hypothétique qui n'arrivera évidemment jamais mais qui est censé arriver au moment où « Moi, je ne serai déjà probablement plus là. » Et pendant cela, les gens, ils rackent pour construire cette putain d'ambassade et lui, en fait, il prend le pognon. Il vit dans des villas, il fait des trucs sur des circuits de voitures parce que c'est un passionné. Enfin, le gars est un génie. J'ai voulu faire cette vidéo parce que je trouvais que c'était intéressant de vous témoigner, voilà, mon histoire personnelle et surtout de vous mettre en garde sur les dérives sectaires. Gardez en tête également qu'à partir du moment où on vous demande de l'argent de contribuer pour quelque chose d'hypothétique et que par de sommes récurrentes, de plus en plus grosses, il y a de fortes chances, voire 100%, que ce soit un scan, que ce soit de la manipulation, de l'escroquerie sous couvert de spiritualité. Je ne saurais que trop vous recommander d'être extrêmement vigilant et de développer votre sens critique. Personne ne peut se targuer d'avoir la vérité absolue. Personne, personne, mais personne. Je finis en remerciant encore une fois Current Body parce que eux, c'est de la vraie technologie qui existe et qui m'aide à rester encore un petit peu jeune et à me rejoindre sur Instagram, à liker cette vidéo, à la partager en cas de nécessité, à me laisser un petit commentaire et à me faire des bisous virtuels. Comme ça. Je vous embrasse. Ciao.